Continuons notre méditation pour débusquer le menteur, pour reconnaître en nous le menteur qu'il faut convertir ou la part de mensonge qui habite notre cœur. Essayons d'apporter quelques nuances, quelques précisions sur le mouvement de refus ou de falsification de la réalité telle que nous l'avons définie hier. Nous allons commencer aujourd'hui par essayer de reconnaître l'homme qui se ment à lui-même et par conséquent qui ment aux autres. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'homme qui se ment à lui-même efface de son esprit tout ce qui ne lui convient pas, parce que c'est difficile, parce que c'est désagréable, parce que ça ne correspond pas à l'image qu'il a de lui-même. La forme la plus élémentaire, c'est la politique de l'autruche. Je ne veux pas voir, alors je plonge la tête dans le sable, comme ça je ne verrai rien, comme si cela faisait disparaître la réalité. Mais il y a d'autres expressions à repérer dans la vie. Par exemple, lorsqu'on sait pertinemment qu'on ne va rien faire et qu'on se persuade qu'on pourrait faire quelque chose, ou qu'on va entreprendre quelque chose, alors que dans le fond, on le sait très bien, on ne bougera pas. L'homme qui se ment à lui-même, c'est d'abord l'homme qui ne veut pas reconnaître ses propres fautes. Dès qu'il a fait quelque chose de répréhensible, il s'empresse de déformer le sens de l'événement, ou la portée de la situation qu'il trouve humiliante, de sorte qu'elle perd tout le caractère qu'il accuserait. Vous voyez que ce menteur-là prononce un mensonge qui s'exerce d'abord sur lui-même. Il ne concerne les autres qu'indirectement. C'est-à-dire qu'il n'a pas la méchanceté, il n'a pas la malice du menteur primaire que nous avons décrit hier. Ce qui fait que souvent, on a de la compassion. On se dit, oh là là, il n'est pas capable de faire face à la situation, alors il plonge sa tête dans le sable. Comme ça doit être triste. C'est bien d'éprouver de la compassion, mais il ne faut pas nier la culpabilité, surtout si nous-mêmes nous avons tendance à faire la politique de l'Autriche, c'est-à-dire à refuser la réponse que l'on doit à l'être. C'est-à-dire que nous nous attribuons implicitement un pouvoir, une souveraineté injustifiée sur l'être lui-même, en refusant sa reconnaissance. Mais nous voyons bien la nature de ce mensonge. Ce n'est pas quelqu'un qui manque de respect pour la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui déforme consciemment la réalité. Simplement, il n'assume pas ses responsabilités. Il manque de courage. S'il se trompe lui-même, c'est pour éviter un conflit entre ses propres penchants et la réalité des faits. Il y a quelque chose en lui qui est spécifiquement lâche, faible. Donc en ce sens-là, on pourrait dire que ce n'est pas un vrai menteur ou pas un menteur pur sang. Parce que le vrai menteur est conscient qu'il ment. Il sait qu'il refuse la réalité et qu'il la nie. Ici, c'est un cas d'auto-illusion. Le mensonge n'existe que dans la mesure où il y a une mauvaise interprétation des faits ou un refus de reconnaissance des faits, sans conscience du conflit avec la vérité que cette interprétation ou cette attitude engendre. Donc on pourrait dire que c'est moins malicieux, moins méchant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences ou que ça n'est pas grave. Ce genre de personnes, on ne peut pas les prendre au sérieux, par exemple. Pourquoi ? Parce que les actes qu'ils posent peuvent être justes. Cela arrive, puisqu'ils n'ont pas d'aversion pour la vérité. Mais ils ne posent des actes justes que dans la mesure où la réalité ne leur impose pas de répondre d'une manière qui les contrarie, d'une manière qui entre en conflit avec leur orgueil ou avec leur concupiscence. Pour le dire dans l'autre sens, dès que quelque chose est désagréable ou que la vie exige quelque chose de désagréable, ce type de menteur se défile. Il se dérobe à l'obligation d'être juste et vrai. Et il se réfugie dans l'illusion que, pour des bonnes raisons qui prend bien le temps d'expliquer et de démontrer, cette exigence particulière ne vaut pas pour lui ou ne vaut pas dans ce cas-là, ou que cette exigence n'est qu'une apparence, ou qu'il l'a déjà satisfait d'une autre manière, etc. Et vous voyez la difficulté. C'est que quelqu'un qui ment consciemment est évidemment davantage condamnable. Il sait ce qui est vrai. Il décide de le cacher. Mais on peut le convertir ou il peut se convertir beaucoup plus facilement. Alors que, chez les personnes que nous sommes en train d'observer, et auxquelles nous ressemblons tous peu ou prou, la vie intérieure elle-même est affectée. Le mal est dans un niveau psychologique plus profond. Ce type de menteur vit dans un monde d'illusions. Et pour en sortir, justement, il faudrait une conversion intérieure, une conversion fondamentale de la volonté, c'est-à-dire une décision de ne pas reculer devant le sacrifice, d'entretenir en soi le sens du sacrifice, la spontanéité du choix pour le sacrifice, une décision de faire passer les valeurs avant le ressenti, de se dire « je fais cette chose parce qu'elle est juste » et non pas parce que je sens qu'elle est juste ou parce que je pense qu'elle est juste. S'abandonner inconditionnellement à ce qui est juste et vrai, sans en mesurer les conséquences sur notre propre perception ou notre propre affect. Frères et Sœurs, demandons le secours de la Vierge Marie que par ses encouragements maternels, elle renouvelle notre courage à être vrai, à ne pas faire de concessions à la vérité, d'accepter de renoncer au bien-être ou à la part de bien-être auquel nous pourrions légitimement prétendre si nous n'étions soumis à certaines exigences de la vérité, de la justice, de la bonté. que par la douceur de sa pédagogie, la Sainte Vierge nous aide à mieux comprendre et à admettre que la vie du juste n'est pas une vie confortable. Frères et Sœurs, il est midi. L'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.